... Même si on avait réussi à le faire d'ici la fin de la session, il n'aurait jamais été en application avant 18 à 24 mois. Je sens cette solidarité-là, que tout le monde souhaitait pouvoir avancer. Donc, je pars malgré la déception avec l'âme en paix. Ça a été la cause de Véronique Yvon pendant ses mandats. Elle avait permis l'avancement du Québec pour l'aide médicale à mourir, qui est un soin de fin de vie. Mais le temps aurait manqué à Québec, finalement. Ce projet de loi, donc, ne pourra pas être adopté. Demain, il est reporté. C'est le premier sujet de notre carnet politique avec Geneviève Tellier, professeure à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Et Sébastien Bovet, chef de bureau à Québec. Bonsoir, Sébastien. Bonjour, Maïs. Évidemment, est-ce que... Bon, tout le monde était là, autour du ministre, mais c'était une grande déception parce que le consensus était pas mal fait autour de cette notion-là de consentement anticipé et éclairé. Oui, le consensus était là. Ce qui a manqué, c'est le temps. Le temps pour bien adopter le projet de loi. Puis, la décision qui a été prise a du sens, dans la mesure où, si on avait poussé pour adopter le projet de loi d'ici demain soir, on aurait probablement tourné les coins ronds. On décide donc de repousser ça à novembre ou décembre. Il y aurait eu une autre solution, c'est de siéger encore deux, trois semaines, voire un mois, rappeler la Chambre et faire adopter le projet de loi. Mais tout ça pour dire, Anne-Marie, que le gouvernement a présenté son projet de loi trop tard, à un mois de la fin des travaux, mais avec d'autres travaux en plus. Ça faisait en sorte que c'était juste impossible de bien faire le travail comme on avait fait pour la première mouture du projet de loi. Oui. En même temps, Mme Yvon, qu'on avait en entrevue l'autre jour, voulait qu'on retire l'ajout du ministre Dubé sur les gens qui souffraient de maladies physiques, neuromotrices, c'est ça, mais que le reste, il y avait un consensus. J'ai devant moi la réaction de la Station québécoise pour mourir dans la dignité, qui dit que le temps parlementaire n'est pas le temps des patients, Geneviève. Et ça voudra dire donc que des personnes dans la condition où ils ont eu un diagnostic d'Alzheimer pourraient abréger leur vie pendant qu'elles sont aptes et donc perdre du temps de qualité avec leurs proches. Geneviève? Oui, je pense que c'est là qu'il y a un problème. Puis effectivement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de siéger plus longtemps? C'est possible, le Parlement est souverain, l'Assemblée nationale. Et j'ai l'impression qu'on a perdu de vue un peu les patients. Puis même si M. Dubé dit, le ministre de la Santé dit oui, mais ça n'aurait pas été en application avant 18 ou 24 mois, le message quand même est assez fort. Puis avec une élection, tout peut arriver. Le consensus qu'on a en ce moment pourrait ne plus exister dans 4-5 mois, quoique j'en douterais. Mais il y a des lobbies à l'œuvre, hein? Il y a toujours des lobbies à l'œuvre. Oui, puis veut, veut pas, même si c'est encore la CAQ qui est au pouvoir, c'est un Parlement qui est différent, c'est avec des nouveaux députés qui sont là, avec un nouveau mandat, même si c'est les mêmes personnes. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'impondérables qui jouent là-dedans. Et ce qui me chicote un peu dans toute cette histoire-là, c'est que c'est vraiment un projet de loi, le premier, dans sa première mouture, qui avait émané des députés. On avait salué pour une rare fois l'unanimité à la Chambre. Et là, à un moment donné, on a eu l'impression que c'est le ministère de la Santé puis le ministre qui a pris le contrôle, qui a fait des ajouts, des retraits. Mais c'est pas comme ça que ça aurait dû marcher. Tout aurait dû partir des députés. Et eux auraient dû, sur la base du consensus qu'on voit, qui est très clair, arriver avec un projet de loi plus tôt dans la session et l'adopter avant qu'on aille en élection.